Célia, est-ce que tu veux de l'eau ? Avec grand plaisir, s'il te plaît. Bien sûr. C'est vraiment sympa. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai pris une fourchette, ça peut faire une petite fourche, vu que je n'ai pas du tout de... Bien sûr. Du stencil. Tu n'as pas du tout d'ustensile ? J'ai une fourchette. Ici, j'ai acheté des gants. C'est très très bien. Est-ce qu'on en met un chacun du coup ? J'en ai vraiment que deux, donc ouais. Oui, mais c'est super. T'es gauchère ? Droitière et toi ? Droitier aussi, mais tu vas être gauchère. Pour l'occasion. J'ai pas le choix. Donc là, on est sur des herbes mi-figu, mi-coton. Je ne sais pas si c'est toi la pro, moi je n'y connais que dalle. C'est pour ça que... Écoute, moi je fais semblant de m'y connaître, très sincèrement. Mais je suis sûre qu'on va y arriver. À deux cerveaux, je suis sûre que ça va. Ouais, deux cerveaux, mais c'est plus sur mes mains que je m'inquiète. Je suis nul, techniquement. Écoute... T'as peur des araignées ? C'est la nature aussi, attends, tu vas venir à la campagne. Il y a des araignées, tu as regardé, il y a un rat. J'y ai cru. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grosse en fait. Si grosse, c'est exagère. Comment on fait ? Est-ce qu'on n'a pas une petite... Ah, tu veux un seau, un truc comme ça ? Une sorte de poubelle. Oui. Tu n'as pas l'air si à l'aise avec la terre que ça. Non, alors attends, je t'ai dit que j'étais à l'aise en plantes d'intérieur. Ah oui. Là, on est sur de la plante sauvage. Moi, je crois que tu t'es un peu survendue. J'étais sous. Oui, je crois que tu as un peu tout simplement menti sur tes compétences. Oui, mais ça m'arrive souvent. Ce n'est pas grave, mais... Mais ça fait partie de mon charme. Il y a une déception de mon côté, je ne vais pas te mentir. Je suis un peu déçu, je m'attendais à avoir de la ciboulette de partout et à mon avis, juste avoir des mauvaises herbes de partout. Non, non, non. On a du basilic, on a du persil. Tu dis le L ou pas la persil ? C'est un vrai débat. Persil ? Bien sûr. Oui, j'ai commencé à dire persil. Il est là. Il est là. Oui, bien Paris, tu ne dis pas Paris. Ce n'est pas un L, d'accord, mais... C'est vrai, t'as raison. Ciboulette et coriandre. C'est génial. C'est quoi ton préf ? Moi, coriandre, direct. Coriandre direct ? Je t'en donnerai un petit peu si tu es sage et si ça pousse surtout. Je vais où ? Ah non, tu veux dire, tu me donneras le résultat final. Oui, la récolte. Génial. Bah tiens, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, je pense qu'on va délimiter un secteur pour chaque. Tu vois, on va couper en quatre. Ok. C'est assez inégal, les secteurs que tu as faits. C'est pour ça que je n'ai pas coupé la pizza, souvent. Hop. Si, si, non, mais regarde. Distance 30 cm. Je pense qu'on est bon. Ok. Couvrir de terre et garder légèrement humide. Il faut que j'arrose. De temps en temps. Tu arroses. Tu n'en sais rien du tout. Non, si, si. Tu ne sais rien du tout. Mais si. Tu es en train de me... Je pense que ta rose, franchement, ta rose, toutes les semaines, une fois par semaine. C'est au hasard ce que tu dis. Tout ce que tu dis est au hasard depuis tout à l'heure. C'est vraiment, tu écoutes derrière, ça fait... Mais si, voyons. Non, mais c'est adorable, hein. Mais on va essayer. Écoute, on va voir. On va voir. Je t'assure que dans un mois, tu seras heureux. Ouais, je suis toujours très heureux. Alors, coriandre. On commence par coriandre, d'accord ? Donc là, je ne sais pas exactement comment les mettre. Enfin un aveu. Enfin, tu es honnête. Tu crois que je mets tout ? C'est juste des traits. Ouais, il n'y a plus de lettres, là. Ça marche. C'est pas mal. Ou alors, non, je ne refais pas. Tu comprends, là ? On comprend. Ok. Merci. Hop là. Attention, les petits trèfles. Ça te porte la chance. À trois feuilles ? Pas sûr. Tu crois ? Je ne pense pas que ce soit si facile. Tu crois ? Bah, c'est vraiment beaucoup de chance. Après, j'ai de la chance. Il fait beau. Tu es là, on passe un beau moment. Je vais avoir de l'herbe. Ce soleil, on en parle ou pas ? Avec plaisir. Je ne le vois pas parce que ça me roule les yeux. Pareil, mais... Tu as les yeux clairs, non ? Tu n'as pas les yeux clairs, toi ? Pas du tout. Et toi ? Oui. Ah oui ? Ah, c'est clair, pour souffrir au soleil. Ah, mais ils souffrent plus, ceux qui ont les yeux clairs ? Je ne sais pas, c'est ce que j'aime à me dire. Oui, bah oui. Parce que ça fait plus... Non, mais ça m'a l'air plutôt cohérent. Merci. Mais quelle gentillesse. Je t'en prie. Ça, c'est un petit pot de Nutella, ça. C'est un petit pot de Nutella qui m'a été offert par ma mère par de mon aménagement. Donc, c'est un souvenir d'enfance. C'est pour aller de respecter le pot de Nutella. Santé. Santé. Je te regarde à moitié parce que j'ai le soleil dans les yeux, mais santé. Je te regarde entièrement. Parce que tu n'as pas le soleil dans les yeux. Exactement. C'est incroyable. Mais c'est très bon. Ça, c'est délicieux. Oui. C'est quasiment fait maison, mais pas la mienne. Ça a été fait dans une autre maison, j'imagine. Mais c'est très bon. J'avais fait du thé glacé l'été dernier. Ah ouais ? Je me suis dit, ouais, j'avais acheté un petit réservoir. J'avais mis du thé dedans. Je me suis fait monter glacé maison. C'est bien ça. C'est très sympa. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Mais bon, toi, tu as de l'espace. Je peux te permettre de même le laisser à l'extérieur. Il serait chaud. Oui, c'est vrai. Il serait vraiment dégueulasse. Très mauvaise idée. Mais tu n'es pas prête à avoir une maison, mais tu as été très douée sur les herbes. C'est vrai. Ça, bravo. Les araignées, j'étais un peu moins... Je suis contente d'être un peu loin. Mais non, ça va. Viens par là. Tu restes là. Je reste là. C'est cool que tu sois venue. Écoute, je suis très contente. Tu as un appart absolument incroyable. Merci pour lui. Franchement, c'est... Tu m'avais pas vendu du rêve. Contrairement à toi avec ta main verte, mais... Non, c'est vraiment très sympa. Ça donne envie de partir du centre, tu vois. Oui. T'as envie de campagne ? Oui. Écoutez, bienvenue ici. Quand tu veux, tu peux venir dans ma campagne. C'est très gentil. Faire une colloque avec les araignées, si tu veux. Oh, ça, tu sais. Mais non, c'est vraiment bien. T'as de la chance. C'est chouette. Bah, merci. Non, mais c'est cool que tu sois là. Je pensais... On l'avait dit ça un peu en l'air, en rigolant. Je pensais pas que tu viendrais, donc franchement, je suis... Les promesses. C'est vrai. Ouais, finalement. Ouais. Sans même promettre, t'es quand même venue. Ouais. C'est vrai que j'ai pas promis, en fait. T'as pas du tout promis. J'ai pas du tout promis. Je t'ai dit, viens, et voilà. Et t'es venue. Non, mais ça me fait plaisir. C'est chouette. Eh bien, plaisir largement par ta vie. Écoute, j'ai senti que tu étais une belle personne. Merci. Mais toi aussi, je te renvoie le compliment. Une très belle personne. Mais ça va être du bien de voir des gens un peu en soi, moi aussi. Ça change, hein ? Ah ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'au final, je vois assez peu de gens. Donc, c'est cool. Tu vois un marque, d'ailleurs ? Tu l'as vu récemment ? Pas récemment, mais on s'est dit que... Tu sais, on devait faire une petite session musique. Genre, lui me fait écouter sa mélodie. Moi, j'essaie de trouver des paroles, tout ça. Ouais. Mais bon, tu connais le marque, tu reportes, et puis après, ça se fait pas. Et puis, du coup, non, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais ouais, je pense qu'on va se faire ça bientôt. Enfin, comment dire ? Tu sais que là, il est... Enfin, je sais pas si t'as dit qu'il voyait quelqu'un en ce moment. Qu'il voyait quelqu'un, c'est-à-dire ? Pas comme qu'il voyait quelqu'un plus précisément, quoi, plus souvent. Une femme ? Je peux parler d'une femme. Je sais pas si t'avais dit, je veux pas... Non, non, je... Bon, après, il a pas de compte à me rendre, mais je savais pas qui voyait quelqu'un. Je connais pas votre... Encore une fois, votre relation, je veux pas... Moi non plus. Non, je savais pas. Je savais pas qui voyait quelqu'un. D'accord. C'est... Ça fait longtemps, c'est quoi ? C'était à la soirée où on s'est rencontrés. C'est ma pote Anna qui était là. Et on avait vu que le courant passait plutôt bien entre eux et apparemment, c'est vraiment bien passé parce que... Je sais plus trop à quel moment, mais ils se sont embrassés à cette soirée-là. Ah, carrément. Ouais. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Je veux pas te... Non, mais c'est... T'as raison, c'est... Ok. C'est ok. Il t'avait rien dit du tout ? Non, non, non. Il m'a pas dit non. J'aurais peut-être pas dû le lire. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais... Non, mais enfin... Après, je sais pas où ça en est, et puis je pense qu'il t'en parlera, ou je sais pas, mais... Mais j'avais pas... Enfin, vu que j'avais pas l'impression que vous étiez vraiment encore proche, enfin plus potes... Enfin, je sais pas, je sais pas... Je suis désolé, je voulais... Non, non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est naze. J'aurais dû fermer ma gueule. J'ai envie de pleurer, mais c'est pas du tout. Non, non, mais... Putain, mais pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que... Je m'y attendais pas. Je suis un con. Non, mais c'est pas grave. Mais après, ça va peut-être rire, je sais pas, et puis... Oh... Ça va ? Attends. Excuse-moi. Mais non, mais qu'est-ce qui va ? Je suis désolé, franchement, je suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Désolée. Non, mais c'est moi qui suis désolée, je suis trop con. Non, j'en fous. Ça va ? Ouais, ça va. T'es sûre ? Tu veux un mouchoir ? Tu veux un truc ? Non, je veux un mouchoir, c'est vrai. Tiens, je suis désolé. Tu veux un mouchoir ? J'arrive. Excuse-moi, vraiment, excuse-moi. C'est pas grave. Excuse-moi, vraiment. Putain, tu vas me prendre pour une folle. Non, non. Ok. Je t'offre la boîte. C'est drôle, en fait. Bah, je sais pas si c'est drôle. Je galère pendant un an. Une meuf qui débarque en soirée et il se fait chaud. Alors que... Alors que, ouais. Mais... Enfin, il se fait chaud. Après, je sais pas où ça en est. Peut-être qu'il y a rien. Mais je crois qu'il se... Enfin, j'arrête de parler parce que je dis que c'est de la merde. Je suis désolé, franchement. Franchement, ça me fait rire. Mais je me sens conne, en fait. Je me dis, mais... Moi aussi, on est deux. Il y a pas de... C'est... Après, ouais, enfin, c'est peut-être pas le moment de te dire ça. Mais vu où j'en suis, j'ai fait 10 que de la merde. Mais ça faisait longtemps que j'avais l'impression que c'était un peu pourable entre vous. Enfin, c'est nul. C'est pas une vraie relation. Il y a plein de... C'est peut-être un mal pour un bien, presque. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui seraient ouverts. T'es une meuf super, t'es une meuf gentille, t'es belle, t'as tout pour toi. Vraiment, faut avancer aussi. Faut profiter. Il y a de quoi faire. Et puis, voilà. Peut-être que c'est le déclic qu'il te fallait pour passer à autre chose. Je veux pas que tu pleures. Non, mais c'est juste que... Je te demande d'arrêter de pleurer. Je te le t'assouplie. Attends. Je sais pas. Je suis désolé. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec moi, tu vois. Genre... Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a rien qui cloche avec toi. Franchement, regarde devant toi, tu verras le nombre de gens à qui tu plais. Vraiment, il n'y a rien qui cloche avec toi. T'es super. C'est Marc qui fait n'importe quoi. Mais moi, je le connais depuis longtemps. Il a toujours fait n'importe quoi. S'il n'a pas réussi à se rendre compte de la chance qu'il avait de pouvoir être avec toi, il est con, c'est tout. C'est mon ami, mais il est con. Faut pas que tu pleures parce que franchement, c'est lui qui perd le plus. C'est lui qui est avec quelqu'un, du coup. Ouais, mais il est pas avec toi. Ouais. Parce qu'il a voulu. Enfin bref, c'est pas grave. Désolé, je... Non, non, mais c'est moi. Je pense que ça avait besoin de sortir depuis longtemps et c'est sorti là. C'est pas toi, t'inquiète. Franchement, je préfère le savoir plutôt que de me ridiculiser encore. Je pense que c'est pas ce qu'on dirait en te voyant là, mais je pense que c'est pas si mal. Je pense que c'est pas si mal parce que ça faisait quoi, un an que vous étiez là ? Ah oui, c'est sûr. Être à moitié ensemble, pas ensemble. Ça sert à rien comme relation, ce truc-là. Soit tu fais une relation, soit tu fais rien, mais t'es... Enfin... Enfin, t'es trop bien. Moi, quand je t'ai rencontré, j'ai dit, putain, cette meuf super, il a de la chance et il fait n'importe quoi derrière. T'as rien à te reprocher, en tout cas, t'es vraiment top. Et je te dis pas que c'est tous les mecs qui vont être comme ça parce que ça sera pas notre cas parce que t'es vraiment bien. Tu te sens pas obligé, non plus. Non, non, mais je me sens pas obligé. C'est décorrélé de ce que j'ai dit avant. C'est vraiment... C'est trop gentil. Je pense beaucoup de bien de toi, quoi. C'est gentil. Merci beaucoup. J'en prie. Tu as beau dé... C'est beau. Je suis désolé. Ah, putain. Ah, bah c'est... C'est riche en émotions. C'était pas comme ça que je me faisais l'idée de la journée ici. Je voulais pas te faire te rire. Mais non, mais franchement, honnêtement, je pense que j'avais besoin d'un petit choc, tu vois. Je pense que ça fait un an que je sais que de toute façon, c'est pas fluide, tu vois. Ça se fait pas parce que ça se fait pas et c'est pour une raison. Et à chaque fois, je me dis non, j'insiste et tout. Parce qu'il est cool, tu vois. Ouais, ouais. Il est drôle, il est touchant et tout. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est le seul truc qui me fera avancer, c'est qu'il est quelqu'un. Et que moi, je sortais un peu de ce truc où... Enfin, voilà. T'as raison. Je pense qu'il faut que tu t'ouvres aussi à d'autres trucs. Parce que là, mine de rien, ça t'enfermait un petit peu dans cette fausse relation. Alors que... Ouais, il faut que tu... Oui, lui, sa meilleure vie. Putain, quel enfoiré. Sa meilleure vie, je sais pas. Peut-être que ça se passe très mal, j'espère que ça se passe très mal. Parce que je m'en voudrais t'avoir fait pleurer pour un truc qui se passe bien. Non, en vrai, j'espère vraiment que ça se passe bien. Parce qu'il mérite une fille gentille, mais voilà, mais elle a l'air sympa. Elle est très sympa, mais t'es aussi très sympa. Mais en plus, c'est ta pote, t'as déjà l'issue, putain, c'est toi ! Je t'ai pas fait exprès. Ah, c'est chaud ! C'est pas volontaire, je pensais pas que ça se passe comme ça. J'ai l'impression de te faire vraiment que de la merde. Vraiment, c'est l'enfer total. T'es à l'origine de... Je suis le chaos dans ta vie, en fait. Non, mais quelque part, s'il faut, t'es le déclic dans ma vie. Qui sait ? J'espère que je pourrais me rattraper de... Qu'on passe une journée normale. On va falloir me donner beaucoup de coriandre, je te le dis. Des herbes, du thé. Et une petite bière, tu vois, je pense. Carrément ? Ah ouais. Maintenant ? Oui. Ouais ? Carrément. Si t'en as une, j'en reviens. Je suis désolée. T'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Ça va ? Ouais, ça va. Il y a encore plein de mouchoirs, j'ai encore un autre paquet. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Ok. T'es gentille. Une bière ? Oui, s'il te plaît. Sans gluten ? Sans gluten. T'as de la bière sans gluten ? Bah, ça que tu venais... Oh non, mais t'es incroyable ! C'est vrai que je suis génial. N'oublie pas. J'y pense, j'y pense. ? ... Ça va, quoi ? Je suis désolé, vraiment. C'est ce que tu dis quand tu donnes une pierre. Non, mais je suis désolé. C'est pas grave, c'est un mal courant mien. Oui, mais je suis quand même désolé. C'est pas grave. Je t'aime beaucoup et je veux pas te faire de peine. C'est adorable, mais t'inquiète. On peut, si tu veux, parler de tout le reste, de plein d'autres choses. Vas-y, je t'écoute. Raconte-moi une histoire. Une histoire ? Une histoire. Alors, il y a quelques temps, je suis allé en... Tu l'as déjà, l'histoire ? Je l'ai déjà parce que je suis très créatif. C'est fou. Vas-y. Il y a quelques temps, je suis allé chez un ami. C'est pas Marc. On l'appellera Jérôme. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il faut... Non. Je veux juste raconter l'histoire d'une fille que je connais qui a beaucoup menti sur ses compétences en espace vert, en jardin. Oh, c'est moi. Et c'est toi. T'as reconnu. C'est ton histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire d'une meuf qui a dit, j'ai la main verte. Et du coup, elle finit très mal, cette histoire. Elle finit pas très mal, parce qu'elle finit par une belle rencontre. Peut-être un peu de ciboulette à l'occasion, mais vraiment... Pour une bonne salade. Pour une très bonne salade. Je pense qu'elle finit bien. Elle finit autour d'une bière. Elle finit autour du soleil, d'une bière, et du début du printemps. Il y a pire, comme fin d'histoire. Franchement, il y a pire. Elle était courte. Elle était courte, mais elle était savoureuse. Et intense. Comme cette bière. Tu fais de la pub. C'est clair. C'est très bizarre. Courte, mais savoureuse. Merci pour ce moment. Merci à toi. Mais t'as plus rien, ton verre. Absolument plus rien. Ça porte vraiment malchance, mais bon. Pour l'instant, moi, ça va.